L'Humanitaire dans tous ses états Un podcast de la délégation du CICR en France Au micro de Frédéric Jolie, Ibrahima Tunkara Se déplacer en zone de guerre, passer des lignes de front font partie du quotidien du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Dans sa doctrine opérationnelle, aucun véhicule, aucun convoi ne fait appel à des escortes armés. Cette règle intangible vise à le distinguer des belligérants au titre d'un humanitaire neutre, impartial et indépendant. Pour autant, comment garantir la sécurité des personnels et mener à bien la mission ? Voici l'histoire d'un convoi du CICR. Nous sommes en mars 2021, en République centrafricaine, en RCA. Le pays enclavé sans accès à la mer, subissant depuis des décennies violences et pauvreté, reste pour beaucoup tributaire de l'assistance humanitaire. Celle-ci parvient essentiellement par voie terrestre, depuis le Cameroun voisin. Depuis le début de l'année, le trafic routier est paralysé à la frontière camerounaise. La route est dangereuse et les escortes armées apparaissent comme indispensables pour qui veut s'aventurer sur les 400 km de route séparant la frontière de la capitale bandie. Malgré le regain de violence et l'insécurité, convoyer l'aide humanitaire reste un impératif, mais pas question pour le CICR de faire appel à une protection armée. Ibrahima Toumkara est chef de la délégation du CICR à Bouhard, dans l'ouest de la RCA. Il a été désigné en février pour conduire un premier convoi sans escorte de Dipoilu. Une boucle de deux semaines de banguilles au port de Douala, au Cameroun, avec au retour, l'assistance humanitaire tant attendue. Il y a eu quand même un premier convoi organisé par les agences du système des Nations Unies, c'était vers la fin janvier, début février, mais qui était sous escorte. Or, comme tu l'as rappelé, Fred, selon notre mode opératoire, nous tenions à organiser notre convoi sans escorte. Donc l'idée était lancée, de voir comment on pouvait, dans ces circonstances-là, organiser un convoi pour transférer 137 tonnes d'assistance humanitaire. Et ceci nous a amené, comme tu l'as si bien dit, à ce que nous faisons partout où le CICR est confronté à dans la pareille situation, engager un dialogue, engager un dialogue avec toutes les parties impliquées. D'abord, ça passe par les notifications, les notifications que nous avons faites en direction des différentes parties prenantes. Un dialogue un peu plus lent, un peu plus, je dirais, difficile, avec les composantes de groupe armé, avec lesquelles on était obligé d'entrer en négociation, mais je tiens bien à préciser, négociation humanitaire. Tenant compte aussi du fait que ce n'était pas un dialogue avec un groupe armé identifié, c'était avec, comme je disais, une coalition. Et la règle d'or, en la circonstance, c'est qu'on ne bouge pas si on n'est pas certain qu'on a les garanties sécuritaires. Notre message a été qu'en toute circonstance, quels que soient les enjeux de l'heure, quels que soient les agendas, l'accès humanitaire doit être garanti et en toute sécurité. Et d'ajouter que ces convois humanitaires ne nuisaient ni ne validaient l'agenda ou les enjeux qu'une partie ou complique ou groupe armé ou qui que ce soit pouvaient se doter. Et que ça n'avait rien à voir. Il fallait vraiment dissocier, 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 dissocier cela. Et sur le timing, il fallait peut-être, comment dire, voir comment on pouvait aboutir à des compromis. Il fallait faire preuve de patience. Pour vous donner un exemple, nous avons quitté Bangui le 23. Ce n'est que le 6 mars que le convoi, finalement, est rentré en ville de Bangui. Et pourquoi, Ibrahima, la mission a-t-elle pris autant de temps ? Le contact avait en tout cas évolué parce que la dynamique du conflit avait également connu des développements qui, pour moi, peut-être étaient une sorte de tension de plus, de pression de plus, qui pouvaient en tout cas susciter de la part des autres acteurs, en tout cas des vélégités ou en tout cas des positions un peu plus, mettons, radicales. Et ceci, effectivement, a fait que le temps du dialogue, le temps des contacts s'était avéré un peu plus lent. Il y a eu, comme je disais, entre-temps, les forces gouvernementales qui ont évolué, qui ont, en tout cas, qui étaient en tout cas sur une bonne partie, en tout cas le long de l'axe. Malgré tout, nous, nous tenions toujours à s'assurer que tout le monde est OK et qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les garanties sécuritaires ne souffraient de qu'en doute. Et qu'il faut que tout le monde le comprenne ainsi. Alors, on a bien compris le sésame de l'accès humanitaire. C'est finalement le dialogue avec toutes les parties au conflit ou à la violence. Mais comment s'organise cette diplomatie, entre guillemets, de contacts ? Alors, je suis ravi de répondre à cette question parce que là, je voulais faire un peu le cumul de ma courte expérience à la fois au Sahel, entre 2015 et 2017, au niveau de la région du bassin du Lat-Tchad, entre 2017 et 2019, et puis Afrique centrale entre 2019 et maintenant. Alors, d'abord, je pense qu'il est important, nous, délégués du CISR, en tout cas c'est notre conception, ce dialogue, cette négociation avec les groupes armés, ce n'est pas un sujet tabou. C'est un outil de travail au service exclusif, exclusif de notre action humanitaire. Le deuxième élément qui me semble être important, basé sur un peu ma modeste expérience, c'est que, encore une fois, il y a l'institution et les personnes. C'est que c'est l'institution qui dialogue à travers nos modestes personnes. Il faut que cela passe également dans nos messages vis-à-vis de nos interlocuteurs. Il faut éviter ce que j'appelle souvent le délit de personnalisation, n'est-ce pas, de l'entreprise de négociation et de dialogue. Et y a-t-il des contreparties dans les négociations ? C'est quoi la règle d'or dans ce genre de discussion ? Pas de transaction. Pas de transaction. Chacun est dans son rôle. Pas de contrepartie. Il convient ici de mettre avant le mot responsabilité. Je me souviens d'ailleurs, je ne citerai pas ici le contexte, une fois un chef d'un double armé qui m'appelle nuitamment pour me dire combien il a été déterminant, en tout cas dans les discussions au sein du groupe, pour pouvoir en tout cas donner le green light, le OK pour le CISR. Alors, le ton du discours, le ton du propos, me paraissait indiquer que c'est quelqu'un qui est en train de me dire « je vous ai rendu service ». Évidemment, comme on avait des relations assez ouvertes et assez franches, lorsque j'ai saisi cela, j'ai essayé de rebondir pour lui dire « d'abord, peut-être merci d'avoir fait cela », mais juste rappeler qu'il était dans son rôle. Sa responsabilité, s'il revendique être membre d'un groupe armé, sa responsabilité, c'est de garantir l'accès aux humanitaires et en toute sécurité. Notre responsabilité, à nous, une fois que tout le monde participe à faciliter notre action, c'est de s'assurer que, effectivement, l'action humanitaire va là où elle doit aller. Ibrahima, à travers ton expérience terrain, quels sont les arguments qui font mouche pour convaincre tel ou tel interlocuteur de faciliter l'accès humanitaire ? Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une approche pragmatique. Nous, nous voyons en face un interlocuteur, que ce soit au Normali, que ce soit au niveau du Bas-Saint-Dilak-Tjad, que ce soit en Afrique centrale. Pour ne citer que vraiment les contextes que je connais, leur choix, leur combat, j'allais dire leur lutte, ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, parce que tout ce qui se passe dans le contexte où nous nous déployons nous intéresse, parce qu'il nous faut peut-être lire et comprendre et voir ce qu'on peut en tirer pour nous du point de vue conséquences sécuritaires, conséquences humanitaires. Toutefois, les choix en tant que tels, les combats en tant que tels, les agendas en tant que tels, on n'a pas de commentaire là-dessus. Il est dans son rôle, il est tenu à un certain nombre de responsabilités qui l'obligent. Et ce qui nous intéresse, ce sont ses capacités à faciliter ou à empêcher notre action. Alors, ça, c'est notre perception. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours bien parfois perçu de l'extérieur. À partir du moment où vous discutez avec un tel, mais un tel, il y a toute une, mettons, comment dire encore, spéculation, mettons, risque d'amalgame, de confusion. Donc, il y a cette sorte de tension et de pression qu'il va falloir effectivement gérer et convaincre tout le monde que le but principal, le but principal, c'est aider et soulager le plus vulnérable. Merci Ibrahima pour cet éclairage précieux sur la doctrine des déplacements en zone dangereuse des équipes du CISR. Alors, avant de finir cet entretien, j'aimerais néanmoins que tu nous dises quelques mots sur la transformation qui s'opère dans l'humanitaire. Cela fait 20 ans que tu travailles pour le CISR. Tu es entré au début des années 2000 comme employé national à Dakar et tu es aujourd'hui chef de sous-délégation, c'est-à-dire un cadre opérationnel. Jusqu'à la fin des années 90, ces postes de cadre, ce que l'on appelle les délégués, les délégués du CISR, étaient exclusivement réservés à des Suisses. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Des dizaines de nationalités occupent désormais ces postes. Qu'est-ce que cela t'évoque à l'aune de ton propre parcours ? Je dois quand même exprimer une certaine fierté par rapport à cette évolution, sans parler maintenant de cette cohorte de staffs résidents, dont moi-même, qui entre-temps se sont expatriés, qui comme moi ont quitté leur zone de confort et qui amènent ailleurs peut-être leur culture de l'institution au service toujours de l'action du CISR. Je suis un partisan farouche de la diversité. Tu disais tout à l'heure que qu'est-ce que ça change de voir un CISR intégré, moins suisse, et aujourd'hui plus bariolé en termes de nationalité, d'horizon. D'horizon professionnel aussi. Et pour moi, c'est ça qui fait la richesse. La diversité, pour moi, c'est un atout. Et il est important que, si ce n'est la majorité, que tout le monde au sein de l'institution, du point de vue schéma mental, du point de vue structure mentale, intègre ce fait. Et chacun de nous doit également voir comment contribuer tant soit peu à ce que cette diversité se matérialise, à ce que le CISR en tire de plus grand prix. Parce qu'on s'est rendu compte que selon les contextes, selon les dynamiques, selon les enjeux, il y a des profils bien déterminés, bien plus indiqués, pour faire bouger les lignes, pour renforcer l'acceptation, pour renforcer l'encrage, l'engagement communautaire de l'institution. Et donc, je ne peux que me réjouir que l'institution s'installe résolument et résolument dans cette dynamique. Et finalement, Ibrahima, quelle est la principale motivation de ton engagement humanitaire ? Je pense qu'il y a à la base une rencontre des volontés, des ambitions. Après 21 ans, aujourd'hui, dans l'humanitaire, j'ai comme l'impression que j'ai passé toute ma vie dans l'humanitaire. J'ai l'impression que j'avais commencé à être dans l'humanitaire, à faire dans l'humanitaire avant l'heure, comme tant d'autres aussi, comme tant d'autres, par des postures qu'ils ont eues à revendiquer, par des engagements, des engagements au service de l'humain. je me suis rapproché de l'humain d'abord à travers les organisations de défense, des roadblocks. La meilleure des richesses, la plus sûre d'ailleurs, c'est celle-là qui te lie avec ton prochain, avec ton voisin, parce que vous avez des sorts partagés. je pense que au-delà de l'aspect professionnel, comme je disais tantôt, chercher du boulot, je pense qu'il y a une part naturelle d'engagement personnel. Je veux juste rester encore convaincu, je veux juste encore continuer à croire en l'humain, à croire être au service de l'humain, parce qu'en étant au service de l'humain, je suis au service de moi-même, je suis au service de ma communauté, je suis au service de mes semblables. Et en termes de satisfaction morale, je ne suis pas sûr qu'il y a plus d'importance que cela. Merci Ibrahima et puis bon vent dans ta nouvelle affectation. Tu quittes la République centrafricaine pour l'Ethiopie pour un poste plus diplomatique à Addis Abeba où le CICR dispose d'une délégation auprès de l'Union africaine. L'Humanitaire dans tous ses états Un podcast de la délégation du CICR en France Au micro Frédéric Joly À la technique à Dakar Ali Matou Amadou Biromsek À la réalisation Axel Meuchler À la réalisation de l'Union africaine à Dakar À la réalisation de l'Union africaine à Dakar À la réalisation de l'Union africaine à Dakar